Bonjour, dans le cadre des trucs à astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir comment orthographier correctement au pluriel les mots qui se terminent par AU. Donc la règle essentielle consiste à dire que les mots qui se terminent par AU s'écrivent au pluriel avec un X. Toutefois, il existe deux exceptions qu'il est facile de connaître par cœur. Ces exceptions sont Lando et Saro, qui au pluriel prennent un S. Maintenant, je vous propose de mettre en application ce très simple truc à astuces de l'orthographe à l'occasion des dix exemples suivants. Donc exemple 1, ces tuyaux doivent être remplacés. Donc tuyaux ne fait pas partie des exceptions. Donc tuyaux, c'est cryo pluriel avec un X. Ces tuyaux, T-U-Y-A-U-X, doivent être remplacés. Exemple 2, les eaux thermales vous feraient le plus grand bien. O, qui se termine ici notamment par AU, ne fait pas partie des exceptions, donc prend un X au pluriel. Donc les O, AUX. Enfin E, AUX. Donc exemple 3, de nos jours, les écoliers ne portent plus les Saro d'autrefois. Saro fait justement partie des exceptions, donc au pluriel, on mettra un S, un Saro. Exemple 4, je dois acheter une botte de poireau. Poireau ne fait pas partie des exceptions, donc poireau au pluriel s'écrit avec un X. Exemple 5, les informations sont affichées sur les panneaux. Encore une fois, panneau ne fait pas partie des exceptions, donc au pluriel, panneau s'écrit avec un X. Exemple 6, merci de nous retourner les bordereaux signés. Bordereau ne fait pas non plus partie des exceptions, donc au pluriel, bordereau prend un X. Exemple 7, j'adore les oiseaux. Oiseau ne fait pas partie des exceptions, donc au pluriel, oiseau respecte la règle de base, qui consiste à dire que les mots en AU au pluriel prennent un X. Exemple 8, ce magasin propose de magnifiques Lando. Lando fait partie des deux exceptions, Lando et Saro. Donc au pluriel, Lando ne prend pas un X, mais justement un S. Exemple 7, je viens d'accrocher les tableaux au mur. Tableau ne fait pas partie des exceptions, donc au pluriel, tableau s'écrit avec un X. Et enfin, j'aimerais vraiment construire des bateaux. Bateau ne fait pas non plus partie des exceptions, donc au pluriel, on met un X au mot bateau. Donc voilà qui termine ces 10 exemples d'advocation, qui consistaient à voir aujourd'hui les trucs à suivre l'orthographe, permettant d'écrire correctement le pluriel des mots qui se terminent par AU. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres trucs à suivre l'orthographe, ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir. Sous-titrage ST' 501